Est-ce que ça marche ? Oui. Donc bonjour, bienvenue. Tout d'abord, merci beaucoup à Devox pour avoir organisé cet événement et avoir invité de non-java-développeurs. Ça fait plaisir d'être ici. Donc je suis Francesc Campoy-Flores. Je travaille pour Google, basé à Mountain View, mais je suis de Barcelone à la base, et je parle un peu français. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur les modèles de concurrence en Go. Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer comment Go nous permet d'écrire de la concurrence. Donc tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est que la concurrence. Et après, on va passer à vous montrer comment, sans avoir besoin d'utiliser des concepts compliqués, comme des mutex, et avoir des problèmes comme des deadlocks, on peut écrire quand même des codes très performants et très simples. Donc, tout d'abord, Go supporte la concurrence depuis la première version. En fait, ça fait partie des piliers de base du langage. Quand on a créé ce langage, il y a beaucoup de gens qui étaient très intéressés et qui ont commencé à se demander pourquoi on avait la concurrence, à quoi ça servait et comment ils pourraient l'utiliser. Donc, tout d'abord, pourquoi avoir la concurrence dans un langage de programmation ? Si vous regardez autour de vous, vous allez voir que tout ce qui se passe est un fait concurrent. C'est des gens différents qui, oui, interagissent entre eux, mais on n'a pas un événement à chaque fois. Tout se passe en même temps. Donc, quand on essaie d'écrire des programmes qui essaient de modéliser le monde réel, utiliser un modèle de description linéaire, séquentiel, n'est pas toujours adapté. Donc, qu'est-ce que c'est que la concurrence ? Donc, la concurrence, c'est la possibilité d'exécuter, de faire une composition de différents processus qui se passent tous en même temps. La concurrence, ce n'est pas du parallélisme. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, la concurrence, en fait, c'est une façon de structurer notre code. Le parallélisme, c'est une façon d'exécuter. Donc, structurer contre exécuter. C'est la grosse différence. On peut avoir du code concurrent, c'est-à-dire du code qui va être exprimé en fonction de différents agents qui vont interagir et qui peut être exécuté sur un seul processus. Donc, du coup, on n'a pas de parallélisme dans ce cas-là. On n'a que de la concurrence. Après, la concurrence, par contre, va nous aider à avoir des programmes qui vont être exécutés parallèlement, de façon plus efficace. Si vous êtes plus intéressé sur le thème, il y a le talk par Rob Pike. Donc, Rob Pike, c'est un des créateurs du langage. Il l'a fait à Oscon, si je ne me trompe pas. Donc, il a parlé sur ça pendant une heure, si vous êtes très intéressé. C'est vraiment très intéressant. Donc, le modèle de concurrence qu'on a, en fait, ça nous permet de créer des programmes concurrents, donc aussi parallèles à la fin, qui sont faciles à comprendre, sont très faciles à utiliser. Je vais vous montrer après. Vous n'avez pas à me croire, vous pouvez le voir après. Et surtout, on n'a pas besoin d'être un expert. Très souvent, dans d'autres langages, pour écrire des codes parallèles, ce n'est pas seulement qu'il faut faire des trainings spécifiques et comprendre des librairies assez compliquées, sinon qu'après, déboguer et comprendre ce qui se passe peut devenir très, très compliqué. Donc, Go à la concurrence, on ne l'a pas inventé du tout. Donc, les concepts de Go, le concept de la concurrence dans Go, viennent de toute cette liste de langages. Donc, mais surtout, ils viennent de deux papiers. Il y a un papier par Hoare, sur Communicating Sequential Processes, qui a été écrit en 1978, donc ça fait un petit moment. Et un autre article par Dijkstra, qui explique, dans son langage de commande, à peu près tout ce qu'on fait dans Go. Et ça décrit en 1975. De cette liste-là de langages, en fait, c'est surtout à la partie Nusquik, Aleph et Limbo, que Go est plus similaire. Surtout parce que les... Il y a un bruit bizarre. Surtout parce que les channels, on va en parler plus tard, de ce que c'est exactement. Les channels, c'est des... c'est des éléments de première classe. Donc, on va voir exactement quelle est la différence. Mais vous pouvez y penser, comme si vous choisissez du RLang, qui a aussi des channels, en fait, vous êtes en train d'utiliser quelque chose où vous utilisez un nom. Alors que... Donc, c'était comme si sur Linux, vous étiez en train d'écrire son affiché par nom. Alors que Go, ce qu'on fait, c'est qu'on a quelque chose d'un peu plus abstrait, où on a des channels qu'on peut passer. Donc, c'est plus comme si on écrivait sur Linux en utilisant des file descriptors. Donc, les deux, en fait, sont formellement équivalents, mais la puissance d'expression de l'un et de l'autre sont un peu différentes. Donc, à ces théories, maintenant, on va passer au code. Donc, on va commencer par quelque chose de très ennuyeux. Donc, pourquoi ? Parce que le reste, ça va être tellement intéressant que je préfère avoir du code très ennuyeux que vous allez comprendre très facilement. Donc, ce qu'on fait ici, c'est une fonction ennuyeuse ennuyeuse qui affiche un message pour le reste de la vie. Il n'arrête pas. Et qui dort une seconde à chaque fois. Donc, si on exécute ça, voilà, c'est magique. C'est génial, n'est-ce pas ? Donc, heureusement, on peut le tuer. Maintenant, on va faire un tout petit peu moins ennuyeux. Tout ce qu'on va faire, c'est en fait, ça va être aussi ennuyeux, mais moins prédictible. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste, il va dormir à une période indéterminée entre 0 et 1 seconde. Donc, maintenant, c'est une exécute ça. Voilà. Donc, ça continue quand même d'être assez nuyeux. Ça, ça va être le bloc de base sur lequel on va travailler, sur lequel on va montrer comment la concurrence marche sur Go. Jusqu'ici, rien de concurrent. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était ça. Donc, dans la fonction main, donc la fonction main du package main, c'est le point d'entrée à n'importe quel programme Go. On appelle juste la fonction ennuyeux, avec un message ennuyeux qui affiche des trucs ennuyeux. Donc, je ne vais pas l'exécuter cette fois-là. On l'a déjà assez vu. Maintenant, quand il y a quelque chose qui est très ennuyante, on peut faire une chose très simple, c'est l'ignorer. Et ce qu'on fait maintenant, donc, en fait, juste en rajoutant le mot-clé Go, ce qu'on va faire, c'est l'exécution de cette fonction-là. Elle va être faite en background, en fait, dans une autre GoRoutine. Donc, en fait, si on exécute ça maintenant, si je clique là où il faut, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est normal. Ça étonne des fois les gens qui commencent à faire un peu de Go. c'est que, en fait, si on ignore une GoRoutine, on passe de suite à l'instruction suivante. Et en fait, il n'y a plus d'instruction suivante. Donc, on a fini la fonction main. Donc, la GoRoutine principale, elle finit. Et quand la GoRoutine principale, elle finit, le programme a fini. C'est par définition du Go. Donc, ça, c'est tout à fait normal. comment on peut résoudre un peu ce problème ? Donc, on peut l'ignorer un peu moins. Comment faire ça ? En fait, on va continuer à l'ignorer, mais on va faire semblant de l'écouter. Donc, ce qu'on fait, c'est, on va commencer à exécuter cette fonction unilieuse, et on va attendre pendant deux secondes. Et après deux secondes, on va arrêter. Donc, c'est avec Time.Sleep qu'on attend deux secondes. Donc, c'est un exécute de ça. On va voir qu'il y a un effet pendant que nous on dort, il y a l'autre GoRoutine qui est en train d'exécuter la fonction unilieuse. Et deux secondes plus tard, on affiche un message en disant, bon, au revoir. Donc, tout ça, comment ça marche ? En fait, tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des GoRoutines. Des GoRoutines, vous pouvez penser aux GoRoutines comme des threads vraiment pas chers. Quand je dis vraiment pas chers, après, je vais vous montrer un petit exemple. On exécute 100 000 GoRoutines en même temps et ça prend moins d'une seconde. Donc, vous allez voir, ce n'est pas des threads. Mais, si vous y pensez en tant que threads, vous n'êtes pas vraiment là. Donc, conceptuellement, c'est une bonne façon d'y penser. Donc, petite différence, en fait, ils ont leurs propres piles, même si c'est des GoRoutines qui sont dans le même processus, ils ont leurs propres piles qui peuvent s'agrandir et rétrécir en fonction des besoins. Tout ça, c'est géré par le runtime de Go. Et, comme je disais, on peut avoir des milliers ou même des millions, on a vu des millions de GoRoutines s'exécuter sur un seul programme. Et le runtime, en fait, il va choisir sur quels threads il faut exécuter de façon que s'il y a un thread qu'il faut bloquer pour des opérations d'entrée-sortie, réseau, ou quoi que ce soit, on va bouger toutes les GoRoutines qui étaient dans cette thread-là sur d'autres threads pour qu'elles puissent continuer à s'exécuter. Donc, jusqu'à présent, en fait, on a pas mal triché parce que, oui, on a la concurrence, mais on a la concurrence sans communication. Donc, on est en train de faire un peu une conversation. Une conversation sans communication, c'est pas vraiment de la conversation. Donc, maintenant, on va essayer de communiquer entre les deux GoRoutines. Comment on fait ça ? On fait ça avec les channels ou canaux. Donc, les channels, c'est la façon de faire communiquer deux GoRoutines. On peut y penser comme des pipes dans Linux, mais qui sont typés et qui sont thread-safe. Donc, en fait, ça, c'est la façon dont on le déclare. Donc, par exemple, ici, on est en train de déclarer, quand on fait deux points égales, c'est parce qu'on est en train de déclarer une nouvelle variable et l'initialiser en même temps. Donc, on est en train de déclarer une nouvelle variable avec le nom C de type channel d'entier. Donc, une fois on a cette variable-là, on peut faire deux choses. On peut écrire des messages dans le channel et recevoir des valeurs. Ce qui est important, c'est que quand on lit un message dans le channel, s'il n'y a rien écrit, on attend, forcément. Mais, dans l'autre sens, ça marche aussi de la même façon. C'est-à-dire, si on essaye d'écrire dans un channel et il n'y a personne qui est en train de lire, on bloque aussi. Donc, en fait, les go-routines, les channels, ce n'est pas seulement une façon de faire communiquer les go-routines, c'est aussi une façon de faire synchroniser les go-routines. Donc, par exemple, ici, on a un petit exemple où on est en train de faire à peu près la même chose qu'avant, sauf que notre premier principal, il va tout d'abord créer un canal, un channel, et il va le passer à la fonction n. nulieuse. Après, on va lire de ce channel-là cinq fois et après, on va arrêter. La fonction nulieuse de son côté, ce qu'elle fait, c'est, à la place d'imprimer un message comme on faisait avant, à la place d'afficher directement, ce qu'elle fait, c'est envoyer ce message-là sur le channel et après dormir, comme tout à l'heure. Donc, la seule différence, c'est qu'avant, c'était cette go-routine qui affichait les choses et cette go-routine, elle n'était pas au courant. Maintenant, c'est cette go-routine la seule qui affiche. Donc, elle reçoit le message par là et en fait, cette ligne-là et cette ligne-là, elles doivent se passer exactement en même temps. C'est-à-dire, on a une barrière de synchronisation, c'est-à-dire que si on essaie de lire et que la fonction nulieuse n'est pas prête à envoyer quelque chose, on doit bloquer. Mais si la fonction main n'est pas en train de lire et la fonction nulieuse essaie d'écrire, elle va aussi bloquer. Donc, si on exécute ça, voilà, ce n'est pas moins nulieux que tout à l'heure, mais au moins, il y a la vraie communication. En plus des channels dont on a parlé tout à l'heure, on a des buffer channels ou des canaux à tampon mémoire. Je crois que c'est en français. Donc, on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce que ce qu'on peut dire, c'est que quand on donne un buffer à un channel, ce qu'on fait, c'est qu'on va bloquer seulement quand le channel, quand le buffer est plein. Donc, s'il y a une capacité de trois éléments, on peut écrire trois fois sans bloquer et la quatrième, on va bloquer. Et on bloque quand on lit seulement quand le channel est vide. Tout simplement. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Ça peut être intéressant et important pour d'autres problèmes, mais ça rend aussi le raisonnement logique un peu plus compliqué. Donc, on va les ignorer pour le moment. Donc, ça, c'est une phrase très importante qui décrit l'approche Go pour la concurrence et le parallélisme. Très souvent, dans plusieurs langages, ce qu'on a, c'est pour faire communiquer différents threads, on a un espace mémoire qui est partagé par tous les threads. Et en fait, ils accèdent tous à ça et on peut avoir des mutex ou d'autres façons de synchroniser tous les threads. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait à l'envers. En fait, à la place de partager la mémoire pour communiquer, on communique avec les channels pour partager la mémoire. C'est-à-dire, par exemple, imaginons qu'on a une map et qu'on veut que ce soit synchronisé et que seulement une goroutine puisse y accéder. On peut avoir un channel dans lequel on envoie un message ici. Seulement la personne qui... Donc, on pourrait penser la valeur qui est dans le channel en tant que token et en fait, on se la passe entre différentes goroutines et seulement la goroutine qui a le token est autorisée à écrire. Ce n'est pas le runtime qui force ça, mais c'est un pattern qu'on peut utiliser. Maintenant, on va commencer à voir quelques modèles un peu plus compliqués. On n'aura plus des fonctions annuieuses, je crois. Peut-être une ou deux. Oui, voilà. Donc, on a encore des trucs annuieux, mais moins. Donc, maintenant, on est en train de faire exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que maintenant, si on regarde la fonction main, en fait, la fonction main, elle n'utilise pas de la concurrence du tout. On ne voit pas le mot-clé go du tout dans ce code-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait que une UE, ce soit un générateur. Donc, en fait, on peut penser au générateur comme un point d'accès à un service donné. Donc, cette fonction, une UE, renvoie à un channel duquel on peut lire. et de la façon dont on le fait, c'est la fonction qui crée le nouveau channel et qui lance une nouvelle Go routine. Donc, en fait, ici, si on ignore le Go et on ignore les parenthèses ici, on est en train de déclarer une fonction littérale. On peut faire ça d'un Go. Les fonctions, c'est des valeurs, on peut les passer comme paramètres, on peut déclarer des variables qui ont des types de fonctions. Le fait qu'on rajoute les parenthèses à la fin, ça veut dire qu'on est en train d'appeler cette fonction et le fait qu'on rajoute le Go au début, ça veut dire qu'on est en train de l'appeler de façon concurrente. Donc, quand on exécute cette fonction, ce qui va se passer, on va créer ce channel. Ce channel va être utilisé par cette nouvelle Go routine qui va s'exécuter dans le background et on va retourner le channel de suite. Donc, après, on peut lire dans la fonction principale, on peut obtenir des valeurs de ce channel-là qui sont générées par la Go routine qui a été créée par la fonction. Donc, si on exécute ça, on a exactement la même chose que tout à l'heure, mais en anglais. J'ai oublié de traduire. D'accord, donc justement, le fait que ce soit, on puisse le voir en tant qu'un point d'accès à un service, ça nous permet de créer plusieurs instances si on veut. Par exemple, ici, on peut avoir deux personnes différentes, les deux très annullantes, Joe et Anne. Et maintenant, on peut lire de Joe et puis, on peut lire de Anne. ce qui est important ici, c'est que dans la fonction main, on ne voit pas du tout la concurrence. On n'a pas de Go keyword. À la place, ce qu'on a, c'est qu'on a des channels et on lit du channel. Si on n'est pas prêt, on bloque. Donc, on va tout d'abord attendre un message de Joe, puis attendre un message de Anne, et Joe et Anne vont attendre tant que nous, on n'est pas prêt à lire le message. par contre, le problème ici, c'est que, qu'est-ce qui se passe si Anne a un message pour envoyer, nous, on est prêt à le lire, mais Joe, il n'est toujours pas prêt. En fait, on est en train d'attendre pour rien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de recevoir le message, le premier message qui est prêt. Comment on pourrait faire ça ? En fait, on peut faire ça. Donc, je vais vous montrer le dessin juste après. Ça explique à peu près ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut interpréter les gophers. J'ai trouvé, d'ailleurs, j'ai découvert que gophers, en français, s'appelle gophre. Ça m'a fait marrer. Donc, on a deux gophers, chaque gopher, c'est une go-routine, et les flèches, c'est des channels. Donc, on va avoir deux go-routines, donc Joe et Anne, qui vont utiliser deux channels, et puis, on va avoir une troisième go-routine qui va lire de ces deux channels et écrire les messages sur un troisième channel. Et nous, la fonction main, allons lire de ces channels à la fin. Donc, le code, ça ressemble à ça. Donc, on rajoute juste une fonction fan-in, donc, ce qu'on fait, c'est du multiplexage, et, à l'intérieur, donc, la fonction, elle reçoit comme paramètre deux channels, donc les deux channels qu'on a vus tout à l'heure, de Joe et Anne, et elle commence deux go-routines, une pour lire de chaque channel et les deux go-routines, en fait, elles écrivent sur le même. Et c'est ce channel-là qu'on va avoir. Donc, dans la fonction principale, on va avoir deux services différents, deux services annulés, différents, donc Joe et Anne, et en fait, du fait qu'on fasse le fan-in, on va recevoir juste un channel. Et quand on lit de ce channel, en fait, on ne sait pas si on reçoit de Joe ou Anne, mais on reçoit toujours le premier qui est prêt. Donc, si on exécute, voilà, donc par exemple ici, à la fin, Joe était prêt trois fois à écrire pendant qu'Anne est l'enormé. Donc, ça, avec le message d'avance, ça ne marchait pas. Avec la structure d'avance, ça ne marchait pas. On devait attendre toujours, on devait forcer l'ordre. Maintenant, on a cette fonction-là. Qu'est-ce qui se passe si on veut revenir au cas d'avant ? Et en fait, on est, ce n'est pas important si c'est d'abord Joe ou Anne qui est prête, mais ce qui est important, c'est qu'ils parlent toujours un après l'autre. C'est-à-dire, on peut avoir Joe et Anne, Anne et Joe, mais pas trois fois Joe. Il faut attendre que les deux soient prêtes pour envoyer le message. Donc, on va essayer ça. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restaurer l'ordre d'une façon très simple. Donc, les messages qu'on envoie, jusqu'à présent, en fait, les messages, c'était juste des strings, des strings annuyeux. Maintenant, on va voir en plus des strings annuyeux, on va voir un channel de boolean. Ça pourrait être un channel de n'importe quoi. En fait, ce qui est important, c'est qu'on a un channel qu'on va utiliser en tant que moyen pour notifier, pour envoyer des notifications. Et ce message-là, il va être envoyé sur des channels. Donc, ça, c'est quelque chose que Go permet de faire, c'est d'envoyer des channels dans des channels. On peut faire même des channels dans des channels. Je n'ai pas vu pour l'instant. Donc, maintenant, ce qu'on est en train de faire, la seule différence, c'est qu'on est en train de créer un wait for it qui est juste un channel de boolean qui va être partagé par toutes les goroutines. Et on va, quand on va lire les messages, on va lire un message. Donc, il faut savoir qu'on est toujours dans le cas d'avant où on avait le multiplexage. Donc, on reçoit un message mais on ne sait pas si ça vient de Joe ou de Anne. Donc, ce qu'on fait, si on va lire deux messages, donc, on fait, on lit ces deux fois et après, on notifie deux fois, ok, vous pouvez continuer. Donc, de leur côté, la fonction annulieuse, ce qu'ils font, c'est, ils envoient leur message dans le channel comme avant, ils attendent et après, ils attendent qu'on soit prêt, qu'on leur donne le permis de continuer. Donc, en fait, quand ils font ça, wait for it, ils sont en train d'obtenir une valeur, boolean dans ce cas-là, mais on n'a pas besoin de savoir si c'est true ou false, en fait, c'est juste le fait qu'il y a une valeur qui est envoyée qui nous permet de dire, ok, c'est bon, je peux y aller. Ce qui est important, c'est wait for it et partagé par plusieurs goroutines, mais seulement une obtiendra cette valeur-là. Donc, si on écrit seulement une fois, on va débloquer une goroutine, même si les deux sont bloquées. Et donc, si on exécute ça, voilà, on a un nouveau, ils s'attendent les uns les autres, en fait, tant qu'on n'a pas deux messages, on ne peut pas continuer. Jusqu'à présent, on a vu les goroutines et les channels. Mais des fois, on a besoin de pouvoir lire de plusieurs channels ou faire plusieurs choses en même temps, lire et écrire et on ne sait pas trop bien dans quel ordre. Pour faire ça, on a une structure dans le langage qui s'appelle Select. Et en fait, Select, c'est cette structure, ces structures dans le langage, vous pouvez penser, si vous connaissez l'appel système dans l'Unix Select, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est la seule raison pour laquelle les goroutines et les channels font partie du langage et pas d'une librairie à côté. C'est le fait que créer une structure dans le langage sur une librairie, ce n'est pas évident du tout. Donc du coup, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle Go comprend les goroutines et les channels dans le langage de base. Donc on va voir comment l'utiliser. C'est très similaire à un switch. Je suppose que vous connaissez. Donc on a juste une liste case. Et en fait, chaque cas doit être une opération sur des channels. Donc soit on lit un channel, soit on écrit sur un channel. Et à la fin, on peut avoir un cas default. Donc ce qui se passe, c'est qu'on arrive sur un select, on va évaluer tous les cas en même temps et on va voir tous les cas qui sont prêts, c'est-à-dire tous les cas qui ne sont pas bloquants. Et parmi tous les cas qui ne sont pas bloquants, on va choisir un pseudo-aléatoirement. Donc, par exemple, imaginons qu'on est en train de lire du channel C1, C2 et qu'on est en train d'essayer d'écrire sur le channel C3. Si on pouvait lire des deux, si aléatoirement on choisirait l'un ou l'autre en même temps si ça se passait. Par contre, seulement dans le cas où les deux channels on ne pouvait pas lire ni écrire, dans ce cas-là on exécuterait la partie default. Donc, avant le multiplexer, on l'a créé comme ça. On avait deux goroutines, chacune lisait d'un channel différent et ils écrivaient toutes les deux sur le même channel. On peut faire plus simple avec select. On va voir comment. Donc, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on a la boucle fort qu'on avait tout à l'heure pour chaque goroutine. En fait, on a seulement une goroutine qui fait une boucle fort et qui fait select en essayant de lire des deux channels en même temps. Donc, input 1 et input 2. et si on peut faire ça, on écrit la valeur qu'on vient d'obtenir dans le channel C qui est celui qu'on renvoyait. Donc, tout simplement, on a fait le multiplexage comme tout à l'heure mais avec seulement une goroutine. Donc, on exécute ça. Pareil, rien de nouveau. Ok, maintenant, on va passer aux choses un peu plus intéressantes. Donc, le truc on a des fois besoin de faire ça. Donc, on est en train d'essayer, par exemple, de lire un message d'un channel parce qu'on est en train d'attendre la réponse d'une query sur un service et on veut arrêter, on veut faire un timeout après 10 secondes. Comment on fait ça un go ? En fait, on le fait avec un select. Donc, le select, il va avoir le cas, le premier cas, c'est on est en train de lire un message ou on est en train de lire sur un channel ou quoi que ce soit. Et l'autre, en fait, c'est on est en train d'utiliser time.after. Time.after, c'est une fonction du package time de la librairie standard qui permet de, qui nous renvoie un channel dans lequel une valeur sera envoyée après cette durée de temps. Donc, une seconde. Donc, ce channel, par contre, c'est fait dans l'heure en time de façon que ce n'est pas un channel créé à chaque fois. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en production. C'est quelque chose de très efficace en fait. Et donc, dans ce cas-là, si le message n'arrive pas dans une seconde, on arrête. Donc, maintenant, on va laisser parler Joe. Et si entre deux messages, il prend plus d'une seconde, c'est bon, on arrête. Par contre, si je ne me trompe pas, le max qu'il peut attendre, c'est une seconde. Donc, vous faites une idée. Est-ce que je peux changer ça ? Si je mets... Non. Je vais mettre deux secondes à la base. Maintenant, il y a un autre cas de timeout. C'est, on va essayer de lire de Joe tant qu'il parle. On n'est pas intéressé pour combien de temps il passe entre les deux messages. Mais par contre, après cinq secondes de conversation, on arrête. Donc, en fait, c'est très similaire. sauf qu'avant, on avait... On appelait time.after dans le case. Donc, à chaque fois qu'on arrivait dans select, on évaluait ça, on crée un nouveau timer. Maintenant, le timer est créé au début. Donc, le timeout, il est créé avant la boucle fort. Et on dit, ok, après cinq secondes, on va envoyer une valeur dans ce channel. Et après, donc, dans le case, on essaye de lire de ce timeout. Et c'est tout ce qu'on doit faire. Donc, maintenant, on va laisser Joe parler tant qu'il veut pendant seulement cinq secondes. Et après cinq secondes, on va finir. Ok. Maintenant, imaginons que c'est un serveur et qu'on ne veut pas juste le laisser continuer faire des choses. On veut le notifier. Le timeout est arrivé. Donc, si tu es en train de travailler, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Donc, on peut faire ça en utilisant un autre channel à nouveau. Donc, ça, c'est une façon de faire. Le channel, on va appeler quit parce que c'est justement on va notifier c'est une requête pour dire qu'il est en train de faire. Et tout ce qu'on doit faire, c'est ça, c'est dans la partie ennuyante, dans la partie Joe, qui est en train d'envoyer des messages ennuyants sur le channel. Et il va continuer à faire ça tout le temps jusqu'au moment où il peut lire quelque chose de quit. Au moment où il peut lire quelque chose de quit, la fonction arrête. Donc, pourquoi ça, ça va marcher ? Ça, ça va marcher parce qu'en fait, au moment où on va envoyer le message quit sur le channel, on ne l'ira plus. Donc, du coup, ce cas-là, il sera toujours bloquant et à partir du moment où il recevra cette valeur ici, il passera dans un return et il arrêtera la fonction. Donc, maintenant, si on exécute ça, on peut voir. Voilà, on a exécuté deux fois. Donc, ça, c'est random de 0 à 10, c'était 2. On a lu deux fois, on a lu deux messages et après, on a identifié la goroutine en disant c'est bon, tu peux arrêter. Et c'est, donc, on a passé par là, on a fait return et on a fini. Maintenant, ici, il y a un petit problème encore parce qu'imaginons que c'est un vrai serveur et il faut faire un clean-up. Donc, si on fait juste ça, on lui dit OK, il faut que tu arrêtes et après, la main goroutine finit et il n'y a plus le temps de faire quoi que ce soit. Donc, il y a quand même un problème ici. Comment on peut faire pour dire à Joe OK, il faut que tu arrêtes mais après, nous, on attend que Joe soit fini en arrêtant. Comment on peut faire ça ? En fait, on peut réutiliser le même channel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un aller-retour. On va envoyer un message à Joe en disant OK, arrête et Joe va nous envoyer un message en disant OK, c'est bon. Donc, tout simplement, ce qu'on rajoute, c'est dans la partie annullante, après le clean-up, on va envoyer un message de plus dans le même channel en disant OK, c'est bon. Et dans la partie main, après, avant d'envoyer la notification à Joe, il faut que tu arrêtes, on va attendre que Joe réponde. Normalement, si on exécute ça, on peut voir que ce message à plus est envoyé par Joe et c'est la dernière chose qu'il fallait qu'il fasse. donc si clean-up prenait une minute, on aurait attendu. Et c'est la main function par contre qui l'affiche. Donc, on sait que tout s'est bien passé. Parce que quand on essaie d'écrire, en fait, si l'autre personne n'est pas en train de lire, ça ne peut pas marcher. Parce que ce channel, il n'y a pas de buffer. Donc, c'est un point de synchronisation. Ok, maintenant, le jeu du téléphone. Donc, j'imagine que vous avez tout joué au jeu du téléphone. Je l'ai fait. Donc, on va faire un jeu de téléphone avec des gaufres. On va commencer, le premier gaufre va recevoir un message. Donc, ça va être en fait un entier. Et ce qu'il va faire, il va rajouter un et l'envoyer à la prochaine gaufre. Jusqu'à la fin, et à la fin, on va afficher la valeur qu'on va trouver. Donc, le code pour ça, c'est juste ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on est en train de faire, c'est juste créer ça. Donc, on est en train de créer des goroutines qui partagent des channels. Et on garde juste deux channels dans la main function, le premier et le dernier. Ce qui est important, c'est qu'on est en train d'exécuter quand même 100 000. Donc, on est en train de créer 100 000 goroutines, 100 000 channels, 100 000 un en fait. Et on est en train d'envoyer le message, le message fait le tour de toutes les goroutines, on arrive, on l'affiche, on détruit toutes les goroutines qui étaient là, et après, on arrête. Donc, je vais cliquer run, en fait, ça a envoyé ce code-là sur la machine, ça a compilé, ça a exécuté. Voilà. Donc ça, c'est quand même 100 000 goroutines, donc c'est pas des threads. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Merci, c'était spontané. D'accord, très bien. Donc, on a vu toute la partie qui était comment l'utiliser. Donc, c'est tout ce qu'on peut trouver à peu près dans des tutoriels, mais pas ce qu'on peut trouver dans du code source Google. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le code source Google. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Google ? Bon, qu'est-ce que les ingénieurs chez Google font ? Ils créent un système qui reçoit une requête et qui appelle plusieurs systèmes. Donc, on a des systèmes pour AdWords, c'est assez important. On a YouTube, on a des images, on a le web, on a des news, et en fait, chacun, c'est un système différent. Et tout ce qu'on fait, c'est juste le mixeur, la partie principale. Ce qu'il fait, c'est faire plein d'appels, recevoir tous les résultats, les mettre sur une page web et les renvoyer au client. Donc, c'est ça qu'on va faire. Par contre, ça va faire, on va le faire très très faux. C'est-à-dire, nos serveurs, en fait, ils vont être complètement faux. On ne va pas s'occuper de ça, on va s'occuper de la partie comment faire pour faire tous ces appels et réunir tous les résultats en même temps et les renvoyer. Donc, on définit un nouveau type, on appelle search, donc c'est un service de recherche qui, en fait, c'est une fonction pour laquelle on passe une query, donc la string qu'on cherche, et on obtient un résultat, tout simplement. Et on crée une fonction qui va générer des services très faux. Donc, on va lui passer le type, donc ça va être news ou YouTube, et qui va nous renvoyer le service. Donc, de la façon dont on le fait, comme je le disais tout à l'heure, les fonctions sont des valeurs par entière, donc on peut passer, on peut retourner une fonction. Donc, on retourne à la fonction, donc c'est le même type que search, qui attend juste quelque chose entre 0 et 100 millisecondes, et qui renvoie un résultat avec un message juste en disant voilà, ça c'est le résultat. Donc, on va tout d'abord faire un petit test, on va voir si ça marche, donc on rajoute le fait de rajouter la première ligne, en fait ça va faire que ça va être vraiment en random, sinon si on ne fait pas le seed pour un random package, c'est pas en random, et après on va compter combien de temps ça passe. Donc, si on exécute, voilà, donc on va avoir quelque chose comme ça, tout le temps. Maintenant, on va écrire Google Search 1.0, et voilà, c'est très simple, tout ce qu'on fait, c'est on est en train de, donc la fonction Google, qui implémente tout Google, quand on passe une query, on va renvoyer une liste de résultats, et cette liste de résultats, en fait, elle est créée juste en rajoutant le résultat de chaque service, donc web, images et vidéos, à la liste, et on revoit la liste. Donc, ici, il n'y a rien de concurrent, donc on est en train de faire un après l'autre. Donc, si on exécute ça, voilà, là par exemple, ça a pris 90 millisecondes, mais ça peut prendre, en fait, ça peut prendre jusqu'à 300 millisecondes, parce que chacun des services peut attendre jusqu'à 100 millisecondes. Donc, voilà. Est-ce que ça, c'est suffisamment bien pour Google ? Pas vraiment, surtout que c'est toi qui sais sur la concurrence, donc, vous pouvez imaginer ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter la concurrence, étonnant. Donc, comment on fait pour faire la concurrence ? C'est-à-dire, on va appeler tous ces services en même temps. Et du coup, on va attendre seulement jusqu'au dernier, donc le plus lent. En fait, toute la latence du Google, ça va être la latence plus grande, ça va être la latence du service le plus lent. OK ? Donc, ce qu'on fait, c'est, on fait quelque chose de très similaire à ce qu'on avait tout à l'heure avec le multiplexage. Donc, on va créer une nouvelle goroutine par service. et on va avoir un channel pour communiquer avec ces goroutines. Donc, chaque goroutine va appeler la fonction du service qu'on veut et va envoyer le résultat sur C. Et c'est, en fait, c'est un channel des résultats. Et après, on va lire trois fois. Pourquoi trois ? Parce qu'on a trois services. Et on va lire les résultats et on va le rajouter à la liste. Et une fois, on a les trois, c'est bon, on a fini. Donc, petite différence avant avec les résultats d'avant. Avant, on savait que c'est toujours dans les mêmes ordres. maintenant, on peut avoir n'importe quel ordre. Mais de toute façon, vu que les résultats vont être affichés dans des endroits différents sur la page web, ce n'est pas bien grave. Donc maintenant, on l'exécute et on voit que le temps le plus grand, ce serait 100 millisecondes parce que ce sera le max de n'importe quel service. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on dit 100 millisecondes, c'est beaucoup trop et pour Google, 100 millisecondes, c'est beaucoup trop. On va faire 80 millisecondes. S'il y a quelque chose qui prend plus de 80 millisecondes, on ne le prend pas. Donc, on renvoie la page même s'il y a des résultats qui manquent. Donc, comment on fait ça ? On le fait avec un timeout, tout simplement. Donc, ce qu'on fait, on va lancer les trois goroutines comme avant. On va créer un timeout pour commencer à compter 80 millisecondes et on va faire un loop où on essaie de lire trois fois, mais ce n'est pas seulement on essaie de lire, on prend en compte aussi le timeout. Donc, dès qu'il y a un timeout, en fait, on va juste dire timeout et on retourne ce qu'on a. Donc, ce qu'on a, c'est la liste des résultats qu'on avait jusqu'à ce moment-là. Donc maintenant, si on exécute ça, forcément, maintenant, on a pris 81 millisecondes. Pourquoi ? Bon, parce que le 81 millisecondes, en fait, ça comprend aussi ça. Et il n'y a aucun résultat qui est revenu. Donc, vous voyez, rien. Donc, ce n'est pas super bien quand même. Des fois, ça marche. Donc, on se fait CTRL F5. Voilà, ça peut marcher, mais c'est quand même moyen. Donc, comment on peut améliorer ce système maintenant ? Une façon dont on améliore normalement les systèmes qui ont des failles, des erreurs, normalement, ce n'est pas la rédondance. Donc, on va rajouter plus de services. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs services pour chercher le web, plusieurs services pour chercher YouTube. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder seulement le premier résultat qu'on obtient de tous ces services. Donc, de la façon dont on le fait, c'est par exemple, on a cette fonction first, pour laquelle on passe une query et une liste des services. Donc, en fait, les trois points ici, c'est la notation pour les paramètres variadiques. C'est-à-dire, oui, variadiques. Donc, on peut avoir n'importe quel nombre de services intérieurs. On pourrait avoir zéro jusqu'à n'importe quoi. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on crée un channel de résultat, comme tout à l'heure. Et, en fait, on crée pour chaque search replica, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une fonction. Cette fonction, c'est la fonction qu'on va appeler après. Mais, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la réplique qu'on veut, donc le service web 1, 2 ou 3, elle exécute la query, comme tout à l'heure, et la envoie dans le channel. Et on fait ça pour chacune des réplicas. Donc, si on a 3 services pour la recherche sur YouTube, on va exécuter 3 fois avec exactement la même query. Et ce qui est important, c'est, maintenant, on ne lit pas 3 fois ou 1 fois. Non, maintenant, on lit juste 1 fois. Donc, dès qu'on a un résultat, c'est bon. Donc, si on essaie, par exemple, ça c'est juste pour montrer un peu comment ça marche, imaginons qu'on a deux services, réplica 1, réplica 2, et qu'on cherche Golang. D'ailleurs, ça c'est la page web de Go, si ça vous intéresse. Donc, on va compter combien de temps ça passe. Ce qui est important, c'est que, quand on va exécuter, par exemple, bon, ça prend une micro seconde maintenant, on a réplica 2 qui a répondu avant, maintenant on a réplica 1. Donc, c'est vraiment en fonction du temps que ça prend. les messages des autres réplicas, c'est-à-dire qu'elles vont être bloquées, ces goroutines vont être bloquées, sauf que dans ce cas d'exemple, vu qu'on finit, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, tout est détruit, si on voulait gérer ça, on utiliserait quit et on avoir un message en disant, en fait, laisse tomber. Et dans ce cas-là, ils ne seront plus bloqués et le garbage collector prendrait tout ce qui reste. Ok. Donc, Google 3.0, qui est à peu près ce qu'on a sur Google maintenant. Ce qu'on va faire, c'est pareil, pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire, on va avoir le timer de 80 millisecondes, mais, à la place d'avoir juste une query pour web, une query pour image, on va avoir deux. Web1, image1, web2, image1, image2, et vidéo1 et 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est, chacune de cette fonction, en fait, elle va prendre la valeur qui arrive le plus vite des services web, image ou vidéo, et va l'envoyer sur le channel. Et nous, on va lire de ce channel trois fois. Et on sait qu'on va avoir au maximum trois valeurs dans ce channel, un par service. Mais, en même temps, si le timeout arrive, on arrête. Normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de timeouts maintenant. Donc, voilà, par exemple, ici, on a eu web vidéo et images, mais web1 était plus lent, donc on a eu web2, dans ce cas-là. C'est un execute. Voilà, maintenant, par exemple, c'était, ben, web, c'était beaucoup trop lent, en général. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben, soit on a des meilleurs ingénieurs, soit on met plus de timeouts ou plus de services. par probabilité, si on a plus de services, la probabilité que tous les services soient sur 80% du timeout, c'est quand même difficile. Voilà, et jusqu'ici, ce qui est important, c'est que on n'a pas de mutex, on n'a pas de barrière écrite, on n'a pas de thread, on n'a pas de thread pools. Tout ce qu'on a, c'est juste des goroutines et des channels que je trouve assez simple à utiliser. Donc, juste avec ces deux outils, les goroutines et les channels, en fait, on est passé d'un système Google 1.0 qui était lent, séquentiel et qui était sensible aux erreurs. Un système qui, maintenant, est rapide, plus rapide qu'avant, 80 millisecondes au plus, en comparaison à 300, qui est concurrent. qui est répliquée, on a plusieurs répliques par service, et qui est beaucoup plus robuste, du coup, parce que même s'il y a un serveur qui tombe, en fait, on ne se rendrait même pas compte. Donc, si vous voulez savoir plus sur la concurrence, il y a une toque qui est vraiment sympa, chatroulette. Donc, vous savez utiliser chatroulette, probablement. C'est une version texte, ce qui l'a beaucoup plus user-friendly. On a aussi un exemple de load balancer, et puis, les deux derniers exemples, en fait, c'est des façons à utiliser les goroutines et les channels pour exprimer des concepts mathématiques assez avancés. Et, en fait, c'est des mathématiciens qui ont écrit ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas du niveau débutant, mais c'est quand même très intéressant. Et pour finir, je voudrais vous dire, donc, les goroutines et les channels, c'est quelque chose de très bien, très puissant, mais il ne faut pas trop en faire. C'est-à-dire, si des fois, par exemple, on a un compteur pour compter le nombre de visites sur les pages web, et oui, il faut que ce soit gardé par quelque chose, mais avoir des channels et des goroutines pour ça, c'est peut-être un peu trop. Donc, surtout, sachant qu'on a des mutex pour ça. Donc, dans ces cas-là, dans des problèmes qui sont très spécifiques et très petits, même pour Go, c'est ça qu'on fait. Donc, Go fournit deux paquets différents, Sync et Sync Atomic, qui vont nous permettre de faire exactement ça. Donc, ils ont des mutex, des logs, des logs de lecture, des logs d'écriture, tout ce que vous pourriez vous attendre de n'importe quel paradigme de concurrence plus traditionnel. Donc, voilà, j'espère que vous utiliserez ce genre d'outils pour ce genre de problème, c'est-à-dire plusieurs inputs, plusieurs outputs, beaucoup de choses qui se passent en même temps, des timeouts ou des erreurs. Vous pouvez créer des systèmes qui sont simples à écrire, surtout, le plus important, simples à lire et simples à comprendre et qui sont quand même très robustes et efficaces. Donc, finalement, quelques liens si vous êtes intéressé pour savoir plus. Et, merci beaucoup. Applaudissements Donc, si vous voulez me poser des questions, maintenant, on va faire un tour de questions. Si vous voulez me poser des questions plus tard, ça, c'est mon Twitter. J'ai aussi un email, mais je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. C'est comme mon premier nom de famille à Google.com. Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que les channels, vous fournissent quelque chose pour travailler en inter-processus et ou alors sur du réseau de manière générale ? Sur le réseau, donc, les deux, les deux. Je vais répondre à les deux questions. la première, inter-processus. Oui, à partir du moment où il y a la garantie que quand tu envoies un message, tu le reçois à l'autre côté. Tu peux cacher beaucoup de complexité avec des channels. Et en fait, il y a des gens qui ont essayé de faire la même chose sur le réseau. Mais en fait, sur le réseau, le problème, c'est qu'on t'envoie un message, tu n'es pas sûr qu'il arrive. Donc, du coup, ce modèle où tout est sûr, donc tu envoies un message, tu bloques et tu sais que de l'autre côté, il va le recevoir, n'est pas tout à fait adapté. On est en train de travailler et il y a des gens, il y a un tutoriel qui fait exactement ça. En fait, ça s'appelle Net Chance et ça existait avant la version 1.0 et on l'a viré parce qu'on a considéré que ce n'était pas assez bien. Moi, j'aimerais savoir si vous pouvez décrire éventuellement un peu mieux le mécanisme de gestion multi-trader qui n'est pas des vrais trades. Est-ce que c'est juste le trade qui va continuer sur le process qui était à côté qui était bloqué ? Oui. Dans ce cas, si on a du buffering, ça va être différent du coup. Tu veux savoir plus sur l'implémentation ? Comprendre un peu comment ça fonctionne dans le capot. dans la version courante, c'est du rang-robin, je crois, et peut-être avec un peu aléatoire. C'est à peu près du rang-robin, on peut dire. Mais on a des gens qui sont en train de travailler sur ça justement parce qu'on trouve que peut-être ce n'est pas la meilleure façon de faire. et aussi pour faire un scheduling qui serait comment on dit où un go-routine il n'y a pas besoin qu'elle bloque pour qu'une autre recommence. Donc, qu'on puisse forcer une go-routine à partir du processeur. J'ai oublié ce mot-là. Mais voilà. Donc, on est en train de travailler sur ça. Il y a des articles sur golem.org, donc la page web principale. il y a des articles qui expliquent comment ça marche plus en détail. D'ailleurs, j'ai trois t-shirts. Donc, les deux premières questions. Il y a bleu, rouge ou noir ? Bleu. Bleu, le plus cool. Ouais. C'est bon. Rouge, noir. Ouais, là, c'est difficile. C'est pas mal. Voilà. Et une troisième question. est-ce que Go est utilisé par le moteur de recherche ? Pas par le moteur de recherche. On l'utilise dans Google. Par exemple, on l'utilise pour la page web de téléchargement, dl.google.com, dont on peut télécharger Chrome ou Google Earth, des gros minaires. C'est écrit 100% à Go en utilisant en plus le serveur ACTP qui est dans la standard library, qui en fait a été écrite par Brad Fitzpatrick qui fait partie de l'équipe qui a créé entre autres choses le même cache. Aussi, sur YouTube, toute la partie de load balancing est faite en Go. C'est un projet open source qui s'appelle Vitesse. C'est tant pis pour le t-shirt, mais... Il n'y en a plus, désolé. De ce que je sais, il y a deux implémentations du compilateur Go. Il y en a une fournie avec le langage sur le site faite par Google et il y a une version avec un back-end GCC. Oui. C'est quoi les différences principales entre les deux ? En fait, il y en a ces deux versions-là. La première, c'est écrite en C, tout simplement. C'est le compilateur en entier écrit en C. C'est écrit par Rob Pike et Russ Cox. Cette version-là, c'est la première sur laquelle on a créé et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on devrait utiliser la puissance de GCC pour targeter d'autres plateformes. C'est pour ça qu'on a fait juste un front-end pour GCC pour pouvoir targeter n'importe quelle plateforme que GCC supporte. Aujourd'hui, un projet qui commence et qui veut faire du Go, vous recommandez d'utiliser quoi le back-end GCC ? Les deux sont équivalents. Des fois, il y a des petites optimisations qui arrivent d'abord sur l'un ou l'autre, mais on fait l'effort. C'est les deux versions qui sont supportées par l'équipe Go. donc on fait un effort que les deux soient vraiment équivalents. Dans Google, par exemple, on utilise les deux. Ok, merci. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un pour la récréation qui est rapide ou pour avoir des performances plus meilleures sur le programme ? Donc la question, c'est si GCC ou GCC Go, quel est le meilleur pour la récréation et quel est le plus produit pour les performances ? Il n'y a pas vraiment de différence. C'est plus qu'on veut utiliser, par exemple, on veut targeter ARM, c'est mieux d'utiliser GCC Go parce que GCC ne supporte pas, par exemple. C'est surtout pour cette raison-là aussi le fait d'avoir, d'être un front-end qui peut être exécuté sur n'importe quelle implémentation du GCC, ça nous permet aussi d'avoir plus de crédibilité du côté open source. Donc c'est toujours bien. On garde l'autre, je ne sais pas d'où venait la question, mais on garde l'autre aussi parce que très souvent c'est le code qui a été tout au début, donc on ne veut pas le GT non plus et on a des fois des optimisations qu'on ne fait que sur GC parce qu'on voit que c'est facile à faire et après, on trouve la façon de le faire sur GCC Go. Oui ? Ok, dernière question. Donc tu trouveras les binaires, tu trouveras le code source que tu peux compiler et je crois que je crois que le compilateur devrait marcher sur ARM. En fait, ce qui marche et j'en suis sûr, c'est qu'on peut compiler pour ARM depuis le compilateur. Donc je crois que c'est les deux mais je ne suis pas vraiment sûr. Je sais qu'il y a des gens qui ont implémenté des démons écrits en Go et qui l'ont exécuté sur Android. Ça, ça marche. Merci beaucoup. Applaudissements ...